Alors le remaniement, bon va-t-il y avoir un remaniement ? Première question, va-t-il y avoir une coalition avec les républicains ? Auquel cas il y aura probablement un remaniement, ça a du sens parce qu'il faudrait faire entrer des députés les républicains au gouvernement pour sceller l'alliance. Va-t-il y avoir un remaniement ? Bah peut-être qu'Emmanuel Macron va considérer que la méthode Borne n'est pas la bonne, qu'Elisabeth Borne n'a pas réussi à remplir la mission qu'il lui avait pourtant confiée. A savoir trouver des majorités de projets sur des réformes ambitieuses comme celles des retraites et en même temps peut-on le reprocher à elle ? Je sais pas. Alors donc, cet article sur le remaniement, quelles sont les options d'Emmanuel Macron ? Bon, qu'est-qui... Qu'est-qui lui reste ? Fragilisé par la crise sociale, le chef de l'Etat veut relancer son second mandat et explore les pistes d'un changement de Premier ministre. S'il dispose de plusieurs options, l'absence de nouvelles donnes politiques et le peu de personnalité à sa disposition pourrait plaider pour un maintien d'Elisabeth Borne. Putain la pauvre Elisabeth Borne, elle deviendrait le choix par défaut quoi. Un ministre fan de rugby résume l'artifice des 100 jours, dégainé par Emmanuel Macron en avril après la crise du 49-3 sur la réforme des retraites. Il a fait une chandelle, il a envoyé le ballon de très haut et il faut le récupérer avec un joli geste. Très jolie métaphore. Alors que la balle est censée atterrir le 14 juillet, l'écosystème se demande si le geste présidentiel ressemblera à un bon vieux remaniement. Les nerfs sont à vif. Jean-François Copé est aperçu dans le quartier de l'Elysée ? Calmons-nous, c'était pour aller chez le coiffeur. Julien Denormandie déjeune dans les parages de l'Assemblée nationale ? L'ancien ministre est pisté par l'émission quotidien pour le cuisiner sur un éventuel retour. Emmanuel Macron consulte. Nicolas Sarkozy le 6 juin, raconte l'espèce, puis Edouard Philippe lundi, révèle Le Figaro. Une phase que le président peut étirer sur des semaines avant de trancher, maintenant ainsi ses proches aux supplices. Oh le salaud. Frétillement, attente, lassitude, résume un conseiller. Le président a une double difficulté. Il a du mal à choisir les hommes et les femmes, ça c'est vrai. Et en dépit d'une grande violence intérieure, il a beaucoup de mal à couper les têtes, décrit un député Renaissance. Certains se demandent aussi si un remaniant n'aurait pas plus d'écho dans l'opinion au retour des vacances, ou s'il ne faut pas attendre les sénatoriales, fin septembre, voire la fin de l'examen, possiblement rouleux, du budget à l'automne. Les uns voient Elisabeth Borne sur le départ, les autres, plus nombreux ces derniers jours, l'imaginent rester tant que l'horizon politique est bouché. La fin d'Elisabeth Borne est dans le cerveau du président. Ce n'est pas la fin qui compte, mais le commencement. Il n'a pas l'idée de celui qui ouvre le chapitre suivant, croit savoir un proche d'Emmanuel Macron. Oui, je comprends bien. En fait, j'ai l'idée, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il dit la fin d'Elisabeth Borne, en fait, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qui commence quelque chose derrière ? Quand tu tournes une page, tu ne penses pas à la page que tu viens de tourner, tu penses à la page que tu viens d'ouvrir. Et au demeurant, l'opinion publique pensera à ça aussi. Après avoir testé un transfuge des Républicains, Edouard Philippe, et un élu local de droite, Jean Castex, une techno passée par les cabinets socialistes, Elisabeth Borne, pourquoi pas un macroniste historique ? Depuis quelques semaines, c'est l'hypothèse qui court, ou que Macron a lui-même lancé, croit savoir un conseiller qui y voit une baudruche d'essai. Un ballon d'essai, ça s'appelle. Un ballon d'essai, dans le jargon journalistique, c'est une hypothèse qu'on lance auprès de quelques journalistes, pour qu'ils l'écrivent dans leurs articles, pour voir les commentaires qui en ressortent. Le président met le nom de Julien dans l'air pour faire chier tout le monde. Julien de Normandie, c'est un fidèle parmi les fidèles. Vous ne voulez pas de Julien de Normandie ? Alors vous aurez X. Julien de Normandie, Richard Ferrand. À part le secrétaire général de l'Élysée Alexis Collière, y a-t-il plus proche du chef de l'État que ces deux-là ? Voilà un an, le premier a voulu retourner dans le privé. Recruté par une start-up qui conseille les boîtes pour réduire leur empreinte carbone, l'ancien ministre de l'Agriculture se dit ravi de sa nouvelle vie, sans convaincre ses interlocuteurs. Évidemment que ça le démange, il en a envie. Si le président qui adore travailler avec son premier cercle le lui demande, Julien ira, mais il soupèse alors le bénéfice-risque, rapporte un ami qui imagine le quadrat en remplaçant d'Alexis Collière. S'il quittait son poste, ou comme piste sérieuse à Matignon. À même de ressouder la majorité en rappelant le bon souvenir de 2017 et le début de l'Aventure En Marche. Julien de Normandie à Matignon, c'est pas la première fois qu'on en parle de cette rumeur-là. Mais c'est vrai que Julien de Normandie, il a le double avantage pour Macron d'être un historique d'En Marche de 2016 et d'être adoré par Macron. Macron adore de Normandie, il aime beaucoup bosser avec lui, c'est un de ses chouchous, c'est le meilleur, il est trop bien, il est super. Idem pour Richard Ferrand, qui lui aussi est un très 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 proche d'Emmanuel Macron et un vieux de la vieille. Le problème de Richard Ferrand, c'est qu'il a perdu l'élection quand même, en législative. Elle a pas réussi à se faire élire député alors qu'il préside l'Assemblée. Oh la honte, pardon. Idem pour Richard Ferrand, premier apôtre macronien. Conciliabule stratégique à l'Elysée, dîner avec les amis macronistes ou avec des figures de droite et de gauche, bureau exécutif de renaissance. L'ancien président de l'Assemblée nationale, s'il a créé sa société de conseil après sa défaite aux législatives, n'est pas parti bien loin. Ferrand a une culture du parlement et les républicains le respectent, il tiendrait la boutique. Macron a la solution sous le nez mais il ne s'en sert pas. Vente un parlementaire LR. Avec un fidèle à Matignon, pas de risque de concurrence ou de friture sur la ligne. Mais au-delà des accointances personnelles, amènerait-il davantage de voix que Borne à l'Assemblée ? Pas sûr, comme le met en garde le streamer politique Jean Macier depuis plusieurs semaines. Souvent décrit comme un double de Macron sans le charisme, Denormandie n'a jamais été élu. Ferrand, lui, a été battu. Tenir ensemble les bouts de la majorité, Borne le fait déjà mais elle ne fera pas plus. Ils seront des hypothèses crédibles, temporise un député renaissance. On a l'hypothèse d'un vieux de la vieille fidèle parmi les fidèles. Richard Ferrand ou Julien Denormandie, ça a l'avantage de ne pas pouvoir concurrencer Macron pour 2027. Concurrencer Macron, vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est pas un Edouard Philippe. Et ça a l'avantage d'être infidèle donc de pouvoir bosser en bonne intelligence avec Macron. Même si Elisabeth Borne n'a pas de problème de bonne intelligence avec Macron visiblement. En revanche, ça a l'inconvénient de ne pas pouvoir faire mieux qu'Elisabeth Borne. Pourquoi est-ce qu'un macroniste parmi les macronistes ferait mieux qu'Elisabeth Borne ? Sous-entendu dans la capacité à aller chercher des voix de droite. Doupte. Autre hypothèse, un poids lourd de droite. Bah oui, pour aller chercher des députés LR. Un an que le gouvernement s'épuise sur chaque projet de loi à compter les voix une à une pour atteindre le seuil de la majorité. Et si, pour sécuriser ses positions dans l'hémicycle, la Macronie passait pour de bon l'arme à droite ? Pour forcer le destin et les députés LR au contrat de gouvernement, certains poussent cette idée. Avec quel casting ? Deux options pourraient se présenter. Soit promouvoir un ministre issu des Républicains déjà passé sous pavillon Macron. Là on a les noms de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire qui ont surgi tôt. Puis celui de Sébastien Lecornu. Lâché sans bienveillance par des ministres soucieux d'enfoncer un coin entre celui de la défense et son ami de l'intérieur. Lecornu et Darmanin sont proches. Mais moi j'ai aussi entendu parler de la rumeur Lecornu en disant qu'il avait l'avantage de la discrétion sans les casseroles de Darmanin. De quoi arrimer les LR qui manquent au bateau ? Improbable. D'autant qu'une bronca d'une partie de la majorité serait à prévoir. Par principe, Darmanin ne lâche pas le morceau. Mais celui qui mettrait un veto absolu à ce scénario ce serait François Bayrou. Construire le centre en France, soutenir Macron, le président du modem, n'a pas fait tout ça pour se retrouver avec Darmanin qu'il considère comme un clone de Sarkozy en moins bien. C'est dans ce socle central que doit se trouver l'inspiration du gouvernement. Il sera plus dur que l'aile gauche, prédit un ministre. Et oui, et oui, et oui. François Bayrou sera un des principaux cailloux dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Si d'aventure Emmanuel Macron se disait que c'était une bonne idée de nommer Darmanin à Matignon. François Bayrou, historiquement, est radicalement opposé à une alliance entre le centre macroniste et la droite. C'est toute l'identité politique de François Bayrou qui transpire à travers ce positionnement là. Bayrou c'est le centre indépendant. Bayrou c'est le refus de l'UMP. C'est le refus de la fusion entre le RPR et l'UDF. C'est le modem. Bayrou c'est 30 députés qui le suivent et qui a priori sont susceptibles d'être d'accord avec lui là-dessus. Donc il faut pas sous-estimer la capacité, pas tant de l'aile gauche de la Macronie, dont on parle beaucoup, plus que ce qu'elle pèse je pense, que de la capacité d'un certain nombre de centristes de la Macronie, de ne pas apprécier du tout l'hypothèse d'un LR à Matignon. Quant à débaucher une pointure de LR, interrogé le président du Sénat Gérard Larcher s'est amusé à repousser le projet du bout des lèvres. Aujourd'hui je ne dirai pas oui, ce ne serait pas une manière de sortir de la crise. Gérard Larcher Premier ministre, est-ce que ça attirait tous les républicains ? Ce serait difficile pour les républicains de s'opposer à un gouvernement Larcher. On va pas se mentir, je comprends que Larcher refuse, ça a du sens. En même temps faut reconnaître que s'il acceptait ce serait un baiser de la mort terrible pour les républicains. C'est qui ? Gérard Larcher c'est le président du Sénat. Figure respectée et assez centrale du parti Les Républicains. François Baroin a lui envoyé ses proches démentir tout intérêt. Mais François Baroin il a dit non, il a déjà dit non François Baroin il veut pas, il veut pas. Là encore la manoeuvre est sans garantie de réussite. Quel est le LR light qui ramène une majorité absolue sans faire fuir notre aile gauche ? Demande le même ministre. Les LR light sont chez Horizon maintenant. Bah ouais, non mais oui c'est vrai. Sur France Info mercredi le président de LR Eric Ciotti a lui-même balayé une piste relevant de la politique fiction. Ça voudrait dire que nous sommes dans une situation où nous avons la majorité où que nos idées s'installent au gouvernement du pays. Nombre de députés Renaissance qui se voient mal prôner depuis 6 ans le dépassement pour finir avec Monsieur Ciotti et Retailleau ne sauraient mieux dire. Oui, c'est vrai. Donc un poids lourd des républicains, personne n'y croit. Et en plus François Bayrou risque de faire un caca nerveux. Alors dernière hypothèse, la surprise du chef. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne sortirait pas de derrière les fagots une proposition hallucinante qui ferait halluciner tout le monde ? Il est de bon ton chez les macronistes de rappeler l'œil humide ce fait d'armes de leur grand homme. La nomination surprise de Jean Castex à Matignon en juillet 2020. C'est vrai que c'était une surprise énorme. Énarque mais maire. Techno mais chaleureux. De droite mais apprécié des grands élus de gauche en Ile de France. C'est vrai. Aimant partager une entrecôte avec le président et pas ramenard pour dessous avec ça. Le seul de ces trois premiers ministres avec qui Emmanuel Macron a entretenu un rapport chaleureux. Selon un membre du gouvernement. Il pourrait chercher un nouveau Castex. Un mouton à 5 pattes. Quand je conjecture à un conseiller. Un très proche du chef de l'Etat se charge de définir le portrait robot. Un premier ministre de contraste avec le président. Un élu local. Capable de tenir la Macronie et ses barons. De maîtriser le parlement. Et si possible d'élargir un peu la majorité. Et bah bon courage avec ça mes amis. Bref. La Macronie rêve d'une perle rare sortie du chapeau présidentiel. Tout en se montrant incapable de citer le nom d'un moindre impétrant. Il y a trois ans celui de Castex ne circulait certes pas pour Matignon. Mais il faisait déjà figure de potentiel ministre de l'intérieur depuis 2018. Et la démission fracassante de Gérard Collomb. L'an dernier l'hypothèse Valérie Bédague a fait long feu. La DG de Nexity aurait refusé. Oui c'est vrai. Et la nomination inattendue de la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin a été débauchée. Débranchée in extremis sous la pression des proches du président. Notamment François Bayrou. Mais aussi Richard Ferrand etc etc. Je ne crois pas au retour de Vautrin. Assure un proche de l'ancienne ministre sarkoziste. Alors qui l'écosystème est à sec. La vérité c'est que le président a surtout envie de se nommer lui-même premier ministre. Se marre un membre du gouvernement. Quand il y a un truc qui va pas il le fait lui-même. Ultime précision. Une capacité à se faire voler la vedette sans broncher par le chef de l'Etat. Et une absence d'ambition présidentielle reste un plus pour décrocher le job. Ouais donc c'est vraiment un mouton à 18 pattes quoi qu'il faut trouver. Autre hypothèse. Et si on gardait Elisabeth Borne ? Et si Elisabeth Borne réussissait à tirer son épingle du jeu ? Une fois n'est pas coutume Emmanuel Macron a tenu en conseil des ministres à féliciter madame la première ministre pour le vote de lundi à l'assemblée nationale. Il n'en fallait pas plus pour que la cote du maintien d'Elisabeth Borne ne reparte à la hausse. Je rappelle que le vote de lundi à l'assemblée nationale c'était la loi de programmation militaire qui a effectivement fait l'objet d'une majorité à l'assemblée nationale. Ce pourquoi Emmanuel Macron a félicité la première ministre. Comme elle s'était effondrée il y a deux semaines quand le président avait semblé la rencadrer pour le lien tracé entre Pétain et le rassemblement national, fragilisé par le recours de l'article 49.3 sur la réforme des retraites, la chef du gouvernement encaisse et s'accroche. Lundi, son temps était plus énergique qu'à l'ordinaire pour répliquer à une 17ème motion de censure en moins d'un an. À Matignon ils avancent, ils remplissent leur agenda pour la rentrée. On ne sent pas une date butoir au 14 juillet. Ils n'attendent pas amorphes en train de préparer leur CV, observe un conseiller ministériel. Elle va rester, le président ne peut pas griller toutes ses cartouches, analyse un proche d'Emmanuel Macron. La délicate séquence budgétaire de l'automne avec ses 10 recours probables au 49.3 pour faire avaler les lois de finances à l'assemblée plaît dans sa faveur. Ça va être massacre à la tronçonneuse, tremble un conseiller de l'exécutif. Est-ce que tu changes de premier ministre au risque de le cramer dans la séquence budgétaire ou est-ce que tu gardes Borne pour l'user jusqu'au bout ? Un argument rationnel à défaut d'être glorieux. À la question qui aurait fait mieux, je ne vois pas de réponse. La défend un ministre et je suis d'accord. Le problème d'Elisabeth Borne, c'est pas Elisabeth Borne. Le problème d'Elisabeth Borne, c'est la majorité à l'assemblée nationale qui n'existe pas. En vrai je comprends l'argument de dire, attends, changer de premier ministre en septembre pour que le nouveau premier ministre commence son gouvernement par une séquence budgétaire qui va être un massacre avec une dizaine de 49.3 d'affilée. Borne peut aussi compter sur les bonnes relations avec Jean-Paul Matéi et Laurent Marcangéli, les présidents des turbulents groupes alliés Modène et Horizon. Je serai le président, je garderai Elisabeth Borne jusqu'en 2024, près d'un dirigeant d'Horizon. En la maintenant, Emmanuel Macron devrait choisir entre la laisser remanier son équipe, ce qu'elle a plusieurs fois demandé, en vain, ou la contraindre à caoter jusqu'à l'usure complète de son gouvernement actuel. On est déjà dans une ambiance de fin de règne, conclut un conseiller. Donc, les hypothèses pour Matignon en cas de remaniement au cours de l'été sont 1, fidèle de la Macronie historique. Un de Normandie, un Ferrand. Problème, c'est pas avec ça que tu iras chercher des voix de droite. Autre hypothèse, mettre quelqu'un qui était à droite et qui a déjà rejoint Renaissance, donc un Darmanin ou un Lemaire ou un Lecornu. C'est pas comme ça que tu vas réussir à aller chercher des voix de droite parce que les gens de droite, ils les détestent. Mais tu vas en plus te fâcher avec Bayrou. Troisième hypothèse, aller chercher, débaucher une figure à droite suffisamment consensuelle pour éviter le départ d'une partie de la gauche de la Macronie. Et de Bayrou qui voit d'un très mauvais oeil l'idée de finir en eau de boudin son centre indépendant sous l'escarcelle de la droite, ce qu'il a toujours refusé de faire depuis 20 ans. Quatrième hypothèse, garder Elisabeth Borne, faute de mieux. Un Premier ministre issu de la société civile. Le problème, c'est que non, tu peux pas faire un Premier ministre issu de la société civile. Un Premier ministre issu de la société civile, tu peux le faire en début de quinquennat quand tu bénéficies d'une majorité à l'Assemblée nationale d'une part et d'un élan de réformes. Là, dans une ambiance de fin de règne, un élu de la société civile n'a aucune chance de remplir le job qui consiste à créer une majorité à l'Assemblée nationale. Sorti Bayrou pour prendre les LR, c'est bien puisqu'ils ont plus de députés que lui. Mais enfin, si t'es toujours pas majoritaire, ça change rien. Et la dissolution. Est-ce qu'une dissolution réglerait quelques problèmes que ce soit ? Moi, je vois bien le scénario, si Macron dissout, les Français revotent exactement de la même manière. Toujours une tripolarisation, personne n'a de majorité, même bordel qu'avant. Voir même pire, il y a encore moins de majorité qu'avant. L'URN serait sûrement le grand gagnant. Oui, mais le grand gagnant, pas au point d'avoir une majorité absolue. Donc en fait, tu solutionnes pas le problème. Du coup, il n'y a pas de solution. C'est ce que semble indiquer Éric Ciotti, si on en croit les déclarations de samedi dernier. Continuer bon an, mal an comme ça. C'est-à-dire, le gouvernement n'a pas de majorité, mais ça c'est son problème. S'il propose des réformes trop ambitieuses, trop macronistes, il n'aura pas de majorité. Donc soit il utilise le 49-3, mais c'est très impopulaire. Et il trouvera des majorités au coup par coup. Mais en 2027, on risque d'avoir le même problème. Ah, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Un président de la République, mal élu, qui n'a pas de majorité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !